Ce qui m'énerve en ce moment, en fait, les gens, c'est les Noirs et les Arabes qui sont anti-Nouveau Front Populaire. Et j'ai envie de dire, mais vous êtes insupportables. Les Noirs et les Arabes, et surtout pour des prétextes islamiques, là, ceux qui se la jouent, ils ont fait les pires conneries de leur vie. Ils se sont filmés en train de faire des choses que si on suivait leur logique, ils seraient punis de ouf. Et maintenant, ils se la jouent Chir. Soit il ne faut pas voter, soit il ne faut pas voter pour le Nouveau Front Populaire parce qu'il y a les LGBT. Vous êtes insupportables. J'en ai marre de vous. Ce n'est plus possible. Vous êtes prêts à soutenir des gens qui veulent empêcher les musulmans d'être musulmans en France, tout ça parce que vous avez peur qu'on donne un peu de droits à des homosexuels. Mais vous êtes des malades. Il faut revoir le sens de vos priorités, surtout si vous êtes musulmans. Je veux dire, quand même, la priorité, même si on rentre dans vos logiques, même si on prend votre logique à vous, je veux dire, quand même, la priorité, c'est de pouvoir être musulmans. D'ailleurs, un homosexuel qui ne t'empêche pas d'être musulman, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Qu'est-ce que tu en as à foutre, espèce de tariqté ? Et deuxièmement, comme je l'ai dit, ce n'est pas que les questions LGBT, c'est aussi les questions sociales, c'est aussi la question du SMIC, des retraites, de la question du travail, de l'argent et tout. Et bande de merde que vous êtes. Vous n'avez pas des parents ? Vous n'avez pas des frères, des sœurs qui sont en galère ? Vous ne voyez pas, nos parents, ils n'en peuvent plus de travailler. Ils sont fatigués, ils n'ont pas d'argent. Je veux dire, ils galèrent à nous acheter des trucs, ils galèrent pour eux vivre. Et vous, vous ne voulez pas voter pour le seul groupe politique qui veut améliorer les conditions de vie de ces personnes-là, sous prétexte qu'il y a des homosexuels ? Mais vous êtes des malades mentaux. Mais regarde ta mère, regarde ton père, regarde comment ils sont en train de souffrir, regarde comment ils n'en peuvent plus, regarde comment ils sont fatigués, regarde comment ils ne vont pas avoir de retraite, regarde comment ils vont galérer, regarde leur logement, regarde les quartiers. Et vous n'avez pas voté pour eux, là ? Vous n'avez pas voté pour le seul parti, le seul groupe politique qui veut améliorer la condition de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos voisins, sous prétexte qu'il y a des homosexuels ? Mais vous êtes des grosses merdes, en fait. Vous êtes vraiment, vous êtes pathétiques. C'est grave, c'est grave. C'est grave comme choix. Vous êtes grave. Vous êtes grave. Je ne comprends pas votre logique. C'est grave. Vous préférez que vos parents continuent à galérer, que les macrons continuent à les faire travailler jusqu'à 70 ans. Vous préférez que votre mère, votre mère, elle soit exploitée, là, à faire le ménage, dans les hôtels, chez les riches et tout, tant que vous, vous n'êtes pas pour des gens qui défendent les homosexuels. Mais c'est grave. Mais vous êtes des merdes. Ce n'est pas possible. Les gens, mais réveillez-vous, deux secondes. Réveillez-vous. C'est une folie. C'est une folie. Je ne comprends pas. Mais arrêtez d'être angoissé comme ça et de laisser les gens dans la merde sous prétexte que vous n'aimez pas les homosexuels. C'est trop. C'est trop. Pense à ta mère. Pense à ton père. Pense à tes frères et soeurs. Pense aux gens qui galèrent. Pense aux gens qui en ont marre. Pense aux gens qui se réveillent à 6h du matin pour faire pendant 10h le boulot de caissier, qui ont mal au dos. Et arrête tes conneries, là. Arrête de te la jouer, là, le shir. Arrête deux secondes. Arrête. Arrête. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous cassez les couilles. Eh, vous cassez les couilles. Là, tu as des gens. Tu as des gens qui... Leur combat principal, c'est de s'en prendre à toi. C'est d'interdire d'être en France. C'est d'interdire de vivre ton islam. Mais ta priorité, c'est l'homosexuel qui est là pour battre avec toi. Mais tu es un malade. Mais tu comprends que tu as un souci, mais même du point de vue islamique. D'accord ? Je veux dire, même du point de vue islamique, le plus grave, c'est que tu ne puisses pas, par exemple, faire tes prières, aller à la mosquée, manger halal, que tu laisses un musulman te défendre. Mais tu es conscient du truc, quand même. Tu es conscient du truc. C'est une folie d'être comme ça. C'est une folie. Je ne comprends pas votre problème. Qu'est-ce que vous voulez essayer de prouver ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es plus dérangé par un homosexuel qu'un facho qui en veut à ta vie, c'est que tu as un problème. Je ne sais pas, mais au lieu de penser à toi et que tu n'as pas envie de prier à côté d'un homosexuel, je ne sais pas. Déjà, moi, celui qui prie à côté de moi, je ne lui demanderai rien. Je ne lui pose pas de questions sur sa vie et tout. Je ne m'en bats les couilles. Il vient prier. C'est un frère musulman. Je ne m'en bats les couilles. Parce que j'ai vu Balti dire « Ouais, on va prier derrière des homosexuels. » Tu es déjà peut-être en train de prier derrière des gens qui sucent des bites. Il faut que je te le dise. Balti, c'était déjà arrivé dans ta vie que tu aies prié derrière, devant, à côté des gens qui sucent des bites. Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Il vient prier, tu pries, tu fermes ta gueule. Tu es à la mosquée, tu viens prier, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a ? En quoi ça t'angoisse ? L'important, c'est ton rapport à Dieu. L'important, c'est de faire tes prières. L'important, c'est que toi, tu sois un bon musulman. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que fait l'autre ? Et en plus, je rappelle, je rappelle, encore une fois, pour les gens qui sont en mode, on va prier derrière des gens homosexuels et tout. Il me semble que, si vous voulez jouer dans l'islam un peu rigoriste, un peu... Allez, si vous voulez qu'on soit sérieux sur l'islam, j'espère que vous n'avez pas eu des relations hors mariage. Hein ? J'espère que vous n'avez pas eu des relations hors mariage. Parce que je vous signale que, si on va aller dans les lectures-là, c'est tout aussi grave. D'accord ? Et pourtant, quand je vous entends parler, quand je vous entends parler, hein, de vos relations, là, de vous aller draguer des meufs, de ci, de ça, je n'ai pas l'impression que vous soyez très, 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 très sérieux sur ce point-là. Donc, encore une fois, occupe-toi de toi-même, là, avant de t'inquiéter, de t'inquiéter d'un tel ou un tel. Je veux dire, vous n'êtes pas parfait, vous l'avez joué Sheer, vous l'avez joué Rigoris, je ne vais pas voter. Mais arrête ! Arrête ! À quoi tu joues Arrête ? Arrête de... Arrête ! Mais occupe-toi de ta vie, putain ! Occupe-toi... Il y aura ta tombe. Chacun sa tombe, occupe-toi de ta tombe à la fin. Occupe-toi, c'est toi qui vas devoir rendre des comptes sur ce que tu as fait et tout. Ce n'est pas le voisin de combien de bites il a sucé, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Voilà. Donc, arrête avec ça. Et tout ça, et en plus... Et en plus... Si vous saviez... Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai des amis homosexuels. Moi, j'en connais. J'en connais des... Parce que moi, je n'ai pas peur d'eux, en fait. En fait, je veux dire une chose. À partir du moment où tu es sûr de ta sexualité, où tu n'es pas complexé, tu n'as aucune angoisse, tu t'en fous de ce que fait l'autre. Tu vois ? Tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais moi, je connais des homosexuels. Et... Je peux vous dire là... Tu sais tous vos discours là ? Sur... Ouais, les homophobes et tout. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui, en scrède, vont les voir. le nombre de rebeux et de renois qui vont voir ces gens-là. Vraiment, je vous ai le cliché de la racaille. Vos potes. Vos potes qui se la jouent homophobes et tout. Croyez-moi. Putain, j'avais... Il y en a le soir. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc... Et peut-être toi-même, en fait. Quand je dis vous le dis vos potes. Je dis vos potes pour ne pas dire peut-être toi, mon petit coquin. Hein ? Là, tu te la joues homophobe. Mais parce que tu as honte, le soir, d'aller... Mais c'est pas grave. T'es tranquille. C'est pas grave. Détends-toi. Détends-toi. Tranquille. Tu sais, du point de vue islamique, fais tes prières et Dieu est miséricordieux. OK ? Si tu penses que c'est interdit et tout, bah fais tes prières, fais tes... Et Dieu est miséricordieux. Voilà. Mais... Arrête d'angoisser comme ça. Et c'est pas... Et c'est pas en t'en prenant aux autres homosexuels que ça va ranger les choses. Voilà. Bref. Allez. Allez.